Message du Seigneur Jésus à tous ceux qui refusent de faire la volonté de Dieu dans le choix de leur conjoint. Le Seigneur parla avec moi en ces termes et dit en vérité, en vérité ma loi est supérieure à celle des ethnies, des tribus, des races, des peuples et des nations. C'est moi qui ai institué le mariage et cela est régi par ma loi. Ma parole déclare, Proverbe 18, 22, Celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Genèse 2, 18, 21 à 24, L'Éternel Dieu dit, Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme et l'homme dit, Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de mes chaires. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. D'après ma parole, celle qu'un homme appellera sa femme, et celle qui est l'os de ses os, la chair de sa chair, celle qui a été prise de lui, il est écrit celui qui trouve une femme trouve du bonheur. Cela veut dire celui qui trouve le l'os de ses os, la chair de sa chair, celle qui a été prise de lui trouve du bonheur. Celui qui ne trouve pas l'os de ses os, la chair de sa chair, celle qui a été tirée de lui, ne trouve pas du bonheur, mais du malheur. Celui qui a la femme d'un autre homme avec lui, c'est-à-dire celui qui s'est marié à la côte d'un autre homme est un voleur, et aucun voleur n'héritera le royaume des cieux. 1 Corinthiens 11, 8 à 9 En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme, et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Tout homme qui ne s'est pas marié à celle qui est tirée de lui ne me verra pas à la fin de sa vie sur terre. Réciproquement celle qui ne s'est pas marié à celui de qui elle est tirée ne me verra pas à la fin de sa vie sur terre. Esaïe 30 1 Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi, et qui font des alliances sans ma volonté, pour accumuler péché sur péché. 2 Tous ceux qui se sont mariés sans ma volonté ne me verront pas à la fin de leur vie sur terre. 3 Tout mariage actuel célébré de par le monde entier que je n'ai pas confirmé au travers le Père des Nations n'est pas de ma volonté. Je demande à tous ceux qui se sont mariés sans ma volonté, partout dans le monde entier, de faire la séparation du corps, et chercher ma face dans les jeûnes et prière jusqu'à ce qu'ils obtiennent de moi une réponse ou une solution à leurs problèmes. 4 Si au contraire, ils se disent l'un à l'autre, je t'aime, je ne peux pas vivre sans toi, tu es très belle, tu es beau et vigoureux, quand tu me tiens dans le lit je suis à l'aise, quand ils finiront en enfer, ils sauront bien qu'ils peuvent vivre l'un sans l'autre. Attention, 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 problème capital à tous les pasteurs, évangélistes, docteurs, missionnaires, prophètes et apôtres. Lévitique 21, 13 Il prendra pour femme une vierge. Tout pasteur, docteur, évangéliste, missionnaire, scribe, enseignant, prophète, apôtre parmi mes enfants dans le monde entier qui ne s'est pas marié à une femme vierge ne verra point ma face après la fin de sa vie sur terre. Tous les fidèles qui sont sous la conduite de tels hommes de Dieu ne me verront pas également à la fin de leur vie sur terre, à moins que ce soit moi-même qui leur donne une femme qui n'est pas vierge comme ce fut le cas de mon prophète Osée. Osée 1, 2 à 3 La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se prostitue, il abandonne l'Éternel. Il alla, et il prit Gommé, fille de Diblaïm, elle conçut, et lui enfanta un fils, à moins que ce soit moi-même qui leur révèle cela et qui le confirme au travers le Père des Nations, comme ce fut le cas entre le Père des Nations et la Mère des Nations, Christine Sarah, entre Paul Erika et Linda, entre David Ouyor et Claire Andoune. Mais les deux ont refusé ma proposition et le monde entier a vu comment Claire a terminé sa vie et actuellement, elle est en enfer. C'est également ma volonté confirmée au travers le Père des Nations pour l'union entre mon fils Josué Isaac et ma fille Esther Rebecca. Voici donc ce que je déclare à tous mes fils et à toutes mes filles dans le monde entier. J'insiste là-dessus, et cette déclaration doit être sérieusement prise en considération pour quiconque voudra me voir et régner avec moi à la fin de sa vie sur Terre. Tout mariage que je n'ai pas confirmé par le Père des Nations ne vient pas de moi, ce n'est donc pas ma volonté. Tout couple concerné doit faire séparation du corps, chercher ma face dans les jeûnes et prier afin d'obtenir de moi une réponse ou une solution à ce problème. Quand je demande aux hommes de Dieu de prendre pour femme une vierge, cela ne veut pas dire d'aller prendre juste une vierge pour se tirer d'affaires. Loin de là, il faut que la vierge soit l'os des os, la chair de la chair et être tirée de l'homme de Dieu en question. Je demande que tout se fasse dans ma volonté absolue. Je suis l'Éternel. Certains pourront dire, comment cela serait-il possible ? Une femme vierge pour un homme de Dieu en ce moment où la prostitution est à son comble et où les jeunes filles sont presque toutes défleurées à bas âge, moi qui suis le Dieu de toute chair, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de ma part ? Ma parole déclare, 1 Samuel 15, 22, point, voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Alors quiconque veut me voir et régner avec moi le roi des rois, le seigneur des seigneurs, peu importe sa richesse, sa gloire, sa sagesse, l'onction qui est sur lui et le nombre d'années de ministère, est obligé de se conformer à mes présentes déclarations que je donne au monde entier à travers le Père des nations. Ma parole dit, Proverbe 5, 15 à 17, Bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits tes sources doivent-elles se répandre au dehors, tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques, qu'ils soient pour toi seul, et non pour des étrangers avec toi. Une femme est un puits dans lequel l'homme boit de l'eau et chaque homme doit boire de l'eau dans son propre puits et non dans le puits d'autres puits. Quiconque va à l'encontre de ce commandement fait du mal à son âme. Je suis l'Éternel et ma parole ne change pas, Ésaïe 55, 10 à 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche, Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Parmi toutes mes créatures, c'est l'homme que j'ai le plus aimé. D'ailleurs c'est lui seul que j'ai fait à mon image et selon ma ressemblance. Dans ce grand amour, je lui donnais cet ordre. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Voilà l'ordre que j'avais donné. Mais après moi, l'ennemi se présenta à la femme et lui dit, Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme crut plutôt au mensonge de l'ennemi qu'à la vérité que je leur ai dit. Elle séduisit ensuite l'homme qui en mangea aussi. Ils ont désobéi à ma parole, croyant que c'est celle de l'ennemi qui s'accomplirait. Est-ce réellement cela qui fut accompli ? Non. L'ennemi leur avait dit, vous ne mourrez point. Aujourd'hui tout le monde voit que c'est ma parole plutôt qui s'est accomplie. De la désobéissance de ma parole, survint la conséquence fâcheuse. La mort. Depuis ce temps l'homme meurt jusqu'aujourd'hui, et ce sera ainsi jusqu'à la fin des temps. Car j'avais dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ma parole ne change pas. Esaïe 55. 11. Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Bien que mes enfants soient informés de cette triste réalité, ils continuent de croire au mensonge plutôt qu'à la vérité. Ils le font à leur ruine. Quand je vis qu'Adam et Ève désobéirent à mon commandement, j'ai dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Ensuite j'ai dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'air péchant. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière et retourneras dans la poussière. Ces paroles également se sont accomplies, et cela se voit clairement. Quel que soit le niveau élevé de vie de sanctification atteint par une femme, quand elle tombe enceinte, elle endure toujours la souffrance. Également pour l'homme, quel que soit le niveau élevé de vie de sanctification atteint par un homme, il doit travailler dur pour se nourrir et nourrir sa famille. Tout désobéissant s'entraîne toujours une conséquence. Quand j'ai dit à Abraham que c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier, Genèse 15, 4, Selon ma parole et ma volonté, l'héritier viendrait de l'union entre Abraham et sa femme Sarah. Mais selon Sarah, ma promesse ne s'accomplissait pas vite. Elle persuada son époux et lui donna sa servante Agar pour avoir des lunes postérités. Est-ce cela ma volonté pour Abraham ? Abraham écouta la voix de sa femme et coucha avec une autre qui n'est pas l'os de ses os ni la chair de sa chair. Cette désobéissance a également entraîné des conséquences dans le monde entier jusqu'aujourd'hui. Cette postérité qui ne vient pas de ma volonté, mais est venue de la volonté de la chair, est à l'origine des soulèvements, des attaques et attentats terroristes, des meurtres, des barbaries perpétrées par Al-Qaïda. La secte Boko Haram et d'autres groupes, quand Abraham a désobéi et veut avoir un fils qui ne vient pas de ma volonté, voici ce que j'ai déclaré. Genèse 16, 12, il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tout, et la main de 12 sera contre lui, et il habitera en face de tous ses frères. Je n'ai pas établi mon alliance avec ce fils. Finalement la promesse que j'ai faite à Abraham s'est accomplie. Il eut un fils de Sarah et sa femme. C'était cela ma volonté absolue pour Abraham. Avant que la promesse ne s'accomplisse, voici ce que j'ai dit à Abraham. Genèse 17, 21, j'établirai mon alliance avec Isaac. Que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Tous ceux qui font ma volonté sont dans mon alliance. Ils me verront au dernier jour. Isaac a été enfanté par Sarah selon ma volonté. J'ai établi mon alliance avec lui, et actuellement il est au ciel. Tous ceux qui ne font pas ma volonté ne demeurent pas dans mon alliance. Ils ne me verront pas au dernier jour. Tous ceux qui rejettent mes paroles que je donne au monde entier à travers le Père des Nations ne font pas ma volonté. Ils ne demeurent pas dans mon alliance. Par conséquent, ils ne me verront pas au dernier jour, sauf s'ils se repentent. Je suis un Dieu très sain et ceux qui veulent m'adorer ou veulent me rendre service doivent être sains. Je ne suis pas un charognard, je ne mange donc pas des cadavres, et je ne bois pas dans un vase souillé et impur. Voici ce que ma parole déclare. Acte 21, 9. Il avait quatre filles vierges qui prophétisaient. De Timothée 2, 19 à 21. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. Avec ses paroles qui lui servent de sceau, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et, quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, et les autres sont d'un usage vil si donc quelqu'un se conserve pur. En s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Alors, celles qui prétendent faire profession de prophétie ou celles qui prétendent être des prophétesses, doivent revoir leur vie et doivent se demander si c'est pour moi qu'elles travaillent, ou si c'est pour cet en qu'elles travaillent. Celles qui travaillent pour moi, doivent conformer leur vie au principe et au standard de ma parole. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître pour toute bonne œuvre. Celles qui m'appartiennent et qui veulent exercer fonction dans mon champ, doivent passer leur vie au peigne fin. Comment celle qui est effleurée et percée continuellement par toute catégorie d'hommes, comment celle qui met les parures de Jézabel et des sirènes et qui sombre dans une vie disparate peut-elle venir de moi ? Ma parole est claire, il avait quatre filles vierges qui prophétisaient si donc quelqu'un se conserve pur. En s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître pour toute bonne œuvre. Si une prophétesse, une servante ou un serviteur croient venir sincèrement de moi, il lui faut alors prendre acte de ses travers, s'amender, se repentir et opérer les redressements requis que je prescris au monde entier à travers le Père des Nations. Je suis l'Éternel, je ne change pas et mes paroles ne changent pas. Hébreux 13, 4. Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les imputiques et les adultères. Souiller le lit conjugal ne signifie pas seulement coucher avec sa femme avant le mariage, mais tout acte sexuel dans le foyer qui est contraire à ma volonté constitue également une souillure du lit conjugal. Ainsi lorsqu'une femme taille la pipe, c'est-à-dire met le sexe de son époux dans la bouche, quand elle monte à califourchon sur l'homme au cours de l'acte sexuel, quand l'homme met le doigt dans le sexe de sa femme, la lèche ou la sodomise. Quand le couple utilise les méthodes contraceptives, quand le couple prend le rapport sexuel dans le canapé, dans le fauteuil, sur une chaise, sur une table, à la cuisine, à la douche, au WC, sur un rocher, dans la voiture, à la plage, à même le sol, contre un poteau ou un arbre, au champ ou dans la brousse. De tels actes constituent également une souillure importante du lit conjugal. Cela déforme l'acte sexuel qui, loin d'être un simple acte physique, est l'union de deux âmes pour activer l'amour dans lequel siège et règne le Tout-Puissant. J'en appelle au bon sens des auteurs de tels actes, à prendre conscience de leur travers et à cesser rapidement de tels ignominies par devant moi. Je demande à tous ceux qui ont commis de tels actes de confesser leur péché. Le Père des Nations priera pour eux et ils deviendront purs et saints. Il y a des pasteurs qui croient qu'il suffit qu'un jeune homme et une jeune fille soient dans une même église pour se marier. Est-ce ce que ma parole déclare ? L'homme appellera-t-il femme celle qui se trouve dans la même église ou la même congrégation que lui ? Loin de là, il appellera femme, celle qui est la chair de sa chair et l'os de ses os, celle qui a été prise de lui. Alors tous les pasteurs dans le monde entier, qui demandent l'os fidèles de se marier entre eux, juste parce qu'ils sont dans la même congrégation, sans chercher ma volonté sont morts debout. Je voudrais que les couples, victimes de cette grave erreur de la part des leaders d'église, sachent qu'ils sont sur le chemin de l'enfer. Je voudrais que toutes les églises fermées sur elles-mêmes sachent qu'elles sont en l'erreur. Dans ces églises, les pasteurs interdisent aux fidèles de se marier aux fidèles d'une autre église. Le corps du Christ est-il divisé ? Pensez-vous que la côte d'un frère doit se trouver forcément dans l'église où il adore ? Si c'est ce que vous imaginez alors vous êtes dans l'erreur. Tous ceux qui se sont mariés par arrangement ou sur la base d'infatuation sont sur le chemin de l'enfer. Esaïe 4, 1 Et cette femme saisiront en ce jour un seul homme, et diront, nous mangerons notre pain, et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre propre ombre. Tous ceux qui se réfèrent au verset ci-dessus et disent que les femmes sont plus nombreuses que les hommes, alors ils peuvent être polygames, ou approuvent la polygamie, sont sur le chemin de l'enfer. Satan a tout bouleversé. La côte d'un homme qui réside au USA peut se trouver au Ghana. Celle d'un homme qui réside au Burkina Faso peut se trouver au Bénin, etc. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles je veux réunir tous mes enfants éparpillés dans le monde en un seul lieu. Israël spirituel. Je demande à tous ceux qui se trouvent dans ces conditions de chercher ma face dans les jeûnes et prier afin d'obtenir de moi une solution à leurs problèmes. Au cas échéant, ils se retrouveront en enfer à la fin de leur vie sur terre. Jean 4, 16 à 19 Va, lui dit Jésus, appelle ton mari, et viens ici la femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari car tu as eu cinq maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Pensez-vous que cette femme est restée avec l'homme qui n'est pas son mari après m'avoir connu, et l'ami de l'ordre dans sa vie. Si l'examen clinique révèle à un couple qu'à chaque fois que la femme concevra, elle donnera un enfant mort-né, l'homme et la femme accepteront-ils cette situation, soit ils chercheront de remède à la situation, et s'il n'y a pas de remède, ils se sépareront. Si l'examen clinique révèle à un couple que l'un d'entre eux a une maladie mortelle incurable transmissible, l'autre dira-t-il parce que je t'aime, restons ensemble, mourons ensemble. Loin de là, ils se sépareront, et même s'il arrivait qu'ils décident de rester ensemble, ce serait agir en insensé. Je demande à tous mes enfants dans le monde entier de mettre de l'ordre dans leur vie, sinon ils ne me verront pas à la fin de leur vie sur terre, ils périront en enfer. Tous ceux qui sont nés de nouveau, et sont actuellement dans leur foyer respectif ou non et qui savent qu'ils avaient mené auparavant une vie de débauche au cours de laquelle ils avaient reçu soit de l'argent, soit un bien matériel de leur partenaire, soit avaient abusé de lui ou d'elle, ou avaient du tort, sont tenus de faire la restitution dans tous les domaines, même s'il s'agit d'un petit mouchoir reçu ou quelle que soit la chose la plus insignifiante reçue, il est impératif de faire la restitution. Ils confesseront ensuite ses péchés, le Père des nations priera pour eux et ils seront pardonnés. Tous ceux qui refuseront de se conformer à ma parole, l'esprit de Sichem les attend pour les détruire définitivement. N'oubliez pas ce que les frères de Dina, Lévi et Siméon firent aussi chez Mith. Genèse 34, 25 à 26, le troisième jour, pendant qu'ils étaient souffrants, les deux fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée, tombèrent sur la ville qui se croyait en sécurité et tuèrent tous les mâles. Ils passèrent aussi au fil de l'épée à mort et Sichem son fils. Ils enlevèrent Dina de la maison de Sichem et sortirent. J'ai dit dans ma parole, si quelqu'un détruit mon temple, je le détruirai. 1 Corinthiens 3, 16 à 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Que le monde entier écoute, tous ceux qui ont fait ou poussé les gens à faire de l'avortement, qu'il s'agit d'une femme, d'un homme ou d'un agent de santé, les abortons crient vengeance. Je demande aux auteurs de tel acte de confesser ce péché. Le Père des nations priera pour eux, et leur montrera ce qu'il faut faire afin que la vengeance que réclament les abortons ne vienne pas sur eux. Quiconque refusera de se conformer à ma parole n'échappera pas au tourment, car moi l'Éternel je tourmente ceux qui sont rebelles et se révoltent contre moi. Ceux-là seront châtiés. Ils souffriront sur la terre après l'enlèvement des seins. Ils périront ensuite en enfer alors ils sauront que j'ai parlé et aussi Apocalypse 9. 1 à 6 le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de l'abîme, et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre. Et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le saut de Dieu sur le front. Il leur fut donné, non de les tuer, mais de les tourmenter pendant cinq mois. Et le tourment qu'elles causaient est comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. En ces jours, les hommes chercheront la mort, et ils ne la trouveront pas. Ils désiront mourir, et la mort fuira loin d'eux. Matthieu 13, 49 à 50 Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Que celui qui a des oreilles entend de ce que je dis en ce temps de la fin. NB, tout homme qui a déviergé une femme, au cours de l'acte sexuel lui transmet les péchés de sa génération jusqu'à Adam avec tous les démons possibles. L'homme également en reçoit de même de la femme. Il n'y a donc plus de différence entre eux et Satan et les démons. Satan les aveugle donc, puis prend leurs étoiles avec toutes leurs bénédictions et leur donne en retour son étoile maudite. Ils deviennent ainsi la proie facile de Satan et des démons qui les manipulent. Les frappes de maladies, de pauvreté, et de toutes sortes de malédictions. Dans mon amour infini, j'ai établi mon moins avec qui j'ai fait alliance et investi de pouvoir pour délivrer mes enfants pour les délivrer de l'emprise de ces créatures monstrueuses et méchantes. Celui que j'ai établi et que j'indique à tous mes enfants dans le monde entier, c'est le Père des Nations, l'apôtre d'Ouf le Cocou Gabriel. Mes enfants iront confesser leurs péchés après quoi le Père des Nations priera pour eux, puis ils seront délivrés peu importe s'ils avaient suivi d'autres délivrances avant. Jacques 2, 19 Tu crois qu'il y a un seul Dieu ? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Je n'ai pas voulu que mes enfants soient ainsi. Je n'ai pas voulu qu'il y a un seul Dieu.